Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler des séminaires de jeûne et visualisation créative. Dans tous les jeûnes auxquels vous participez, les jeûnes que j'organise et que je conduis, soit moi ou Sophie, eh bien vous avez un enseignement, ce sont des formations, d'ailleurs vous pouvez tout à fait nous demander une facture formation, si vous êtes indépendant vous pouvez passer ça comme formation dans votre comptabilité. Donc ce sont des formations où vous allez être formé sur le jeûne, comment bien vivre le jeûne, quels sont les critères à suivre durant un jeûne, qu'est-ce qui se passe tout au long d'un jeûne, et justement pour se rassurer par rapport aux effets du jeûne sur le corps, puisqu'on traverse des phénomènes inhabituels lorsque l'on jeûne, mais nous comme on a accompagné plus de 1000 personnes en jeûne, on est tout à fait habitué, on sait ce qui est normal ou pas normal lorsque l'on jeûne. Mais aussi il y a une formation sur l'alimentation, puisqu'il ne suffit pas de jeûner, de se nettoyer avec le jeûne et puis le lendemain après le jeûne on recommence comme d'habitude et on va se réintoxiner. Non, l'enseignement que j'apporte, qu'on essaye d'apporter, c'est un enseignement pour apporter la santé dans la durée. Donc apporter la santé dans la durée, ça veut dire apprendre à jeûner, savoir jeûner chez soi, après cette formation, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs beaucoup de personnes viennent jeûner une semaine avec nous puis prolongent chez eux, donc apprendre à jeûner, mais aussi avoir l'enseignement pour la bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Même si je ne veux enfermer personne dans un dogme, je donne un cadre, j'apporte un cadre, moi ou Sophie apportons un cadre qui devrait vous apporter des règles de mode de fonctionnement pour une bonne alimentation. Donc quels sont les bons aliments, quelles sont les bonnes associations alimentaires pour bien digérer, puisque lorsqu'on digère bien on se nourrit et lorsqu'on digère mal on s'empoisonne, et quels sont les aliments qui peuvent être nocifs ou sur lesquels il faut faire très attention lorsqu'on les consomme, surtout si on les consomme en grosse quantité. Donc il y a cette partie vraiment alimentaire, vraiment physique, mais également dans le jeûne et visualisation créative, on travaille également les pensées, puisqu'on se rend malade par ce que l'on ingère, mais on se rend malade également par ce que l'on se met dans la tête. Mais on peut aussi se soigner justement par ce que l'on va ingérer ou ne pas ingérer, et également on peut se soigner par ce que l'on va se mettre dans la tête. Et c'est pour ça que la visualisation créative était très intéressante dans le jeûne. Et donc je vais vous apporter cet enseignement de la visualisation créative. Donc c'est un enseignement où il y a également un travail sur soi, une connaissance de soi. Je fais intervenir Hervé qui est très doué pour vous connecter à vous-même. Il y a un travail que moi j'apporte, mais que vous vous faites également, on fait chacun son chemin. Et je vous apporte l'outil du cadre de vision, qui vous aide à focaliser sur ce que l'on veut penser, ce que l'on veut apporter dans sa vie. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !